Musique Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Nathalie Azoulay est autrice et scénariste. Ici, nous la retrouvons dans son rôle de traductrice. La traduction, c'est celle de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Frédéric Boyer est directeur des éditions POL, dont nous aimons la rigueur littéraire. Aujourd'hui, Ce qui se lit, avec Nathalie Azoulay et Frédéric Boyer. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens, durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Aujourd'hui, avec l'histoire d'une femme qui, en sortant acheter des fleurs, puis en retrouvant chez elle un ancien soupirant, se met à penser à son présent et à son passé, et à ce ami ou amour qui appartiennent à ces deux temps. Une déambulation londonienne qui est aussi une histoire de temps, comme l'est le livre dont nous allons parler, une histoire de choix de vie, se marier, et avec qui vous choisir de se porter volontaire ou non pour se battre pendant la Première Guerre mondiale. Si cette histoire vous dit quelque chose, ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que nous pouvons la découvrir grâce à votre nouvelle interprétation, Nathalie Azoulay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de plusieurs livres qui ont comme fil rouge l'intime et pour certains d'entre eux la création, et vous avez choisi de proposer une nouvelle traduction de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf aux éditions POL, dont on parlera dans la seconde partie Frédéric Boyer qui dirige cette maison, qui est Clarissa Dalloway pour vous, Nathalie Azoulay, cette londonienne d'il y a près d'un siècle qui se souvient de ce dont elle a vécu. Alors Clarissa Dalloway, c'est plusieurs choses. Socialement, c'est une femme de la haute bourgeoisie londonienne, mariée avec un parlementaire, et vivant une vie de mondaine, qui reçoit tout le monde qui peut compter pour la carrière de son mari, et qui peut l'intéresser, c'est-à-dire des gens haut placés, des personnalités, et un ensemble de gens qui font partie du même milieu qu'elle. Et donc le roman commence là-dessus, puisqu'elle va acheter des fleurs pour la réception qu'elle va donner le soir même, et où elle invitera justement tout ce beau monde autour de son mari, et il y aura notamment le Premier ministre d'Angleterre à cette occasion. Donc ça, c'est la partie, je dirais, sociale de Clarissa. Ce qui est important, parce que ça nous permet d'avoir une fenêtre ouverte sur ce qu'était le Londres des années 1920. Absolument, le Londres de la haute bourgeoisie et du monde parlementaire, du monde politique, dont elle est évidemment une émanation, et c'est un certain prisme, mais c'est un beau prisme, parce qu'à travers ce prisme, on voit des milliers de choses de la vie londonienne et de la société anglaise. Donc ça, c'est pour l'aspect social. À côté de ça, il y a une Clarissa plus intime, qui est une femme mariée, qui a eu des amours de jeunesse qui l'ont marquée, des amis, qui ont été aussi garçons et filles très proches d'elle, avec qui elle a partagé des choses intenses, dont elle se souvient. Elle est aussi la mère d'une jeune fille de 17 ans. Et puis, elle est la cousine éloignée d'autres personnes qu'on retrouvera à sa soirée. Donc elle est au cœur, comme ça, de réseaux affectifs divers, ramifiés, qui ont tous pour particularité de la mettre à distance de ces gens, soit par le temps, parce qu'elle ne les a pas vues depuis longtemps, soit par l'évolution sociale, puisqu'elle s'est hissée très haut, elle, dans la société, alors que la plupart de ces gens sont à des étages plus bas. Donc elle est à distance, et évidemment, on dit Clarissa la snob. C'est aussi son choix de vie, parce qu'elle a choisi un moment, est-ce qu'elle se marie avec quelqu'un par amour, ou est-ce qu'elle se marie davantage pour cette étiquette et cette place sociale ? Oui, alors ce n'est pas si simple que ça, parce que comme elle est... Ce Richard n'est pas aussi bené que ne le penserait Peter. Et quand bien même le serait-il, elle en a aussi besoin, comme elle le dit à plusieurs reprises, parce qu'il tient son monde, parce que sans lui, elle se fissurerait, elle serait beaucoup plus fragile. Et elle dit, sans Richard, je n'aurais pas tout ça. Alors c'est évidemment beaucoup de confort matériel, mais pas seulement, je crois que c'est un confort psychologique qui lui est vital. Et si par exemple, elle avait épousé Peter Walsh, son amour de jeunesse, qui lui n'a pas fait une grande carrière, et qui en plus est quelqu'un d'assez décousu, d'assez flottant, elle aurait elle-même beaucoup flotté, et je crois qu'elle n'y aurait pas survécu. Donc ça va plus loin que les seules apparences sociales, parce que justement, Clarissa ouvre sa conscience à notre lecture, une conscience qui est traversée de mille choses contradictoires, de mille aspirations différentes, et qui nous met au cœur de ce que c'est que l'humanité, c'est-à-dire ce creuset de contradictions, et on les voit vraiment de l'intérieur. Ah oui, parce qu'on peut se demander, Nathalie Azoulay, pourquoi ils vont tous se retrouver dans cette même réception de Clarissa, vu ce que certains disent et pensent d'autres, et notamment ce Peter, évidemment, par rapport à Richard, qui était son rival, mais il a des propos extrêmement rudes sur plusieurs des personnages, et malgré tout, ils vont se retrouver ensemble. Oui, alors Peter est un peu là par hasard, parce qu'il est rentré des Indes, et il va l'avoir le matin même de la réception, et du coup, elle l'invite, mais presque par antiphrase, parce qu'elle commence par lui dire qu'il s'ennuiera à sa réception, et que c'est presque pas la peine qu'il vienne. Elle fait comprendre qu'elle vit plus de son monde. Voilà, il s'est éloigné de tout ça, elle a peur de son jugement, parce que quand même, elle a beaucoup d'estime intellectuelle pour lui, et elle sait que ses jugements ont de l'effet sur elle, et donc elle n'a pas envie qu'il se dise qu'elle est mondaine, superficielle, et qu'il la critique, et ça, elle le redoute encore. Mais finalement, il vient, et en effet, il regarde tout ça avec beaucoup de scepticisme, à la fois beaucoup d'envie, parce que lui-même est arrivé à un stade de sa vie où il est, oui, flottant, plutôt dans l'échec. Son mariage a été un échec, il a une aventure avec une femme mariée, il n'a pas d'enfant, alors que tout le monde à la soirée a, comme il le dit, au moins six fils à Eaton, la grande école anglaise. Et donc lui, au regard de toute cette échelle de valeurs, il est très bas. Donc évidemment, il est à la fois sceptique, goguenard, mais aussi amer. Et c'est aussi peut-être l'un des liens avec le lecteur qui va découvrir à la fois ce qu'est cette société et ce qu'est le long de cette époque, lui qui l'a quitté pendant cinq ans pour l'Empire Indien, alors qu'il n'aime ni l'armée ni l'Empire, quelque chose de très particulier chez lui, mais en même temps qui nous permet un regard assez neuf, donc proche de nous un siècle plus tard. Oui, parce qu'en effet, il revient à Londres après cinq ans d'absence. Et donc lui-même recense tous les changements qui sont arrivés dans la ville et chez les londoniens. Par exemple, l'arrivée du maquillage, du phare chez les femmes, l'arrivée des WC, comme il le dit lui-même, enfin plutôt des articles là-dessus dans les journaux. Le cinéma, il fait référence au fait que les gens maintenant vont au cinéma, à la manière dont les amoureux peuvent se promener dans la ville de manière plus libérée, y compris sous le regard des adultes. Donc voilà, il y a toute une libération des mœurs qui s'est faite, alors qu'on était dans une Angleterre victorienne très corsetée. Et il assiste à tout ça, il est notre témoin. Et en effet, il joue un peu le relais du lecteur à cet égard. C'est aussi un livre, je l'ai dit, porte d'accès sur le long des années 1920, mais aussi sur la modernité, tout ce que vous venez de dire par rapport à ce qui est attaché à ce Peter. Mais c'est aussi un livre extrêmement friand de tous les moyens de transport de l'époque, l'automobile, le train, tout ça, il en est question, et pas que pour une simple évocation. Ça participe du roman Mrs. Dalloway ? Ah oui, parce que c'est un roman très, très sonore. Donc il est plein de bruit et de bruitages qui sont à la fois dus à la circulation, qui est souvent évoquée, donc à la circulation, et des calèches, et des automobiles, et des omnibus, donc des autobus, des voitures. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de véhicules qui traversent la ville. Il y a le carillon de Big Ben qui vient scander les heures et les demi-heures même, et qui est le bruit le plus surplombant qui diffuse comme ça ces cercles de plomb dans l'air londonien. Et puis il y a les bruits des conversations, il y a le bruit des rumeurs qui se répandent, comme au moment où on voit arriver une voiture qui est sans doute une voiture royale et on se demande qui est à l'intérieur. Il y a aussi le bruit d'un avion qui traverse le ciel. Donc il y a des bruits en haut, en bas, partout, à la fois. Et ce qui fait que le roman est vraiment une cage d'écho très puissante qui vienne interférer avec les bruits intérieurs de la conscience et des conversations intérieures de Clarissa elle-même. Alors cette Clarissa, Nathalie Azoulay, est-elle la même pour vous ? Alors à la fois le personnage et le roman, aujourd'hui, quand vous l'avez traduit, et il y a quelques années, quelques décennies, quand vous l'avez découvert pour la première fois ? Alors évidemment non, parce que moi-même, j'ai fait du chemin, que j'ai pris de l'âge. Et quand je l'avais lu, je l'avais lu jeune. Je l'avais lu plusieurs fois, mais je l'avais lu toujours assez jeune. Et là, en le relisant il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais à peu près son âge. Donc il y a une espèce comme ça d'adhésion et de coïncidence avec le personnage qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et donc tout ce qu'elle dit sur le passé, la jeunesse, les regrets, les doutes, etc., me parle beaucoup plus que quand j'avais 20 ans et que tout ça n'existait pas. Donc évidemment, j'ai un rapport avec elle qui est plus serré, qui est plus intime. J'ai un autre rapport qui vient des circonstances, qui est, et ça on l'oublie souvent, mais au début du roman, il est dit qu'elle est une rescapée de la crise espagnole. Donc il y a eu cette épidémie sévère qui a succédé aux dernières années de la guerre. Elle a été dans les dernières années, oui. Voilà. Et donc, dès le début du roman, on nous dit qu'elle a été malade, qu'elle a beaucoup blanchi et qu'elle a pris les marques de la maladie, qu'elle a maigri, que son cœur est peut-être plus affaibli, etc. Et donc je me suis beaucoup identifiée à ça parce que quand j'ai décidé de retraduire le roman, on était en plein confinement, le premier confinement, et il y avait ce poids de l'épidémie sur nos têtes et cette inquiétude latente. Et donc je me suis dit, mais j'ai envie de m'accrocher à une rescapée, à une survivante, et je crois que ça m'a aidée et ça a compté dans ma décision. C'est l'un des romans les plus connus de Virginia Woolf. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et comment vous êtes arrivée à vouloir proposer une nouvelle interprétation, une nouvelle traduction ? Alors c'est un roman que j'ai lu jeune, c'est un roman qui a été pour moi une initiation au roman moderne, avec ce qu'il a de dépareillé, de décousu, d'innovance sur le plan des techniques narratives, cette façon qu'il a d'aller vraiment explorer tous ces styles indirects libres à l'intérieur de la conscience, c'est-à-dire ces mélanges entre les voix entendues, les voix restituées, et puis je dirais les amalgames entre ce qui se dit et ce qu'on se dit. Voilà, donc il y a toute cette exploration narrative qui m'a intéressée beaucoup. Et puis il y a aussi le fait que c'est un roman poétique, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une action, mais elle est assez mince. C'est quand même une femme qui, pendant 24 heures, va penser à la soirée qu'elle organise le soir et va donner cette soirée, mais à l'occasion de ça, va retraverser toutes ses années, toute sa jeunesse, son mariage, ses amitiés, etc. Et pendant la soirée, va aussi se retirer de sa soirée pour avoir une espèce de regard comme ça, un peu désabusé, mais aussi très vital sur ce que c'est que l'existence. Et malgré tous les doutes, toutes les amertumes, tous les regrets, on est en présence d'une héroïne qui est quand même très, très vivante, qui est contente d'avoir survécu à la maladie et qui a un rapport à l'instant présent, à la présence même dans la mondanité, et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on pourrait penser que la mondanité est une chose superficielle dans le roman et en fait non, parce que Clarissa Dalloway a une manière de l'habiter, de l'investir et de la présenter aux autres qui font l'admiration de tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'elle incarne cette mondanité mais comme une recréation d'existence à n'importe quelle occasion, une présence intense pour tout le monde et c'est d'ailleurs ce que dit Peter Walsh, il dit que même quand elle est archimondaine, c'est-à-dire quand elle l'énerve au plus haut point, il trouve qu'elle l'admire éperdument parce qu'elle a un art de la mondanité que lui n'a pas. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai pris conscience de ce que s'était Clarissa dans toutes ses facettes et je dois dire que la maturité, la mienne, m'a aidée à revoir le texte d'un autre œil et pour le traduire, je pense que j'ai utilisé toutes ces ressources et j'ai eu envie de donner un écho peut-être plus musical, plus rythmé à tout ce bruitage sonore dont je vous ai parlé parce que les traductions qui préexistaient à la mienne étaient des bonnes traductions mais il me semblait qu'il manquait quelque chose de la frappe syllabique de l'anglais et du bruit dans les phrases de Virginia Woolf et moi j'ai essayé de tendre l'oreille pour restituer cette frappe syllabique, cette rythmique, y compris en déplaçant des choses mais juste pour avoir vraiment le nombre de syllabes, pour avoir le flux le flux de la phrase, une ponctuation aussi que j'ai un peu modifiée pour qu'elle soit plus lisible. Vous le dites dans la préface qui pour moi évidemment est une mine d'or pour les questions que je vais vous poser à Nathalie Azoulay mais oui effectivement Virginia Woolf utilise énormément le point-virgule, vous avez préféré des points et des virgules mais les dissocier des paragraphes que vous avez parfois réunis, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu l'intention que vous avez eue de casser, de fragmenter le texte pour le reconstituer, pour retrouver ce qu'il y a dans le texte originel, le souffle, la musique, l'énergie du texte originel ? Pour le transposer disons le mieux possible aux yeux et aux oreilles françaises parce que évidemment le rythme de la langue française n'est pas le même, le lecteur n'a pas les mêmes scansions intérieures que le lecteur anglais forcément. Je sais que j'ai beaucoup écouté le texte anglais lu à haute voix pour m'imprégner de ce phrasé qui est celui de la classe bourgeoise anglaise de ces années-là donc j'ai essayé d'avoir ça dans l'oreille mais évidemment ce phrasé-là ne sonne pas de manière évidente pour une oreille ou un oeil français donc j'ai dû faire des ajustements et bon mais c'était ça le côté passionnant du travail c'était d'essayer de trouver en français des équivalents des analogies des transpositions pour rendre hommage mais de manière imparfaite et sans doute évidemment éternellement perfectible à ce texte qui est grandiose du point de vue du rythme et de la musicalité. Quel était l'enjeu ou le défi principal Nathalie Azoué entre cette il y a une double transposition finalement de l'anglais au français mais aussi de les années 1920 aux années 2020 c'était quoi d'ailleurs le plus exotique ou l'enjeu le plus complexe dans cette transposition du temps ou de la langue ? Alors je dirais que le plus difficile et donc le défi le plus grand c'est quand même la transposition linguistique c'est-à-dire faire de ce texte en français un poème un poème rythmé vif brisé comme elle le voulait puisqu'elle voulait qu'il ait le tempo d'une esquisse donc voilà j'ai essayé de faire ça du mieux que j'ai pu pour ce qui est de la transposition d'époque alors là-dessus j'ai pas fait énormément parce que j'ai été assez fidèle c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de modernité dans le texte alors les hommes sandwich on en voit plus beaucoup aujourd'hui des omnibus on les appelle plus comme ça mais j'ai quand même c'est ce que c'est quand on les voit sous vos mots voilà donc par exemple l'avion j'ai hésité à l'appeler un avion j'aurais pu l'appeler un aéroplane mais en même temps je voulais pas que ça aille l'air compassé donc je dois dire que ça a pas été la plus grande difficulté à la transposition de l'époque alors ce qui était peut-être plus difficile mais ça bon j'ai pas pu le faire enfin je veux dire le roman mis contraint et j'ai respecté c'est de faire passer aux lecteurs français toute la richesse londonienne typique de cette époque là le folklore autour des altesses le folklore autour de la statuaire londonienne toutes ces statues qui sont évoquées dans sa promenade bon si on connait pas bien Londres on ne les voit pas alors que pour l'oeil du lecteur anglais c'est assez évident il les connait par coeur donc voilà c'est des équivalents de la tour Eiffel ou de la place de la Concorde je sais pas quoi donc ça évidemment je peux pas faire des miracles mais c'est aussi un roman londonien voilà c'est ça heureusement Londres n'est pas si loin et les français connaissent assez bien Londres en général absolument même si Big Ben ne sonne plus actuellement le livre fait que ça résonne très régulièrement parce que ça vient rythmer et puis scandait tout le récit mais est-ce que vous serez d'accord sur la manière dont vous avez eu le sentiment que vous avez eu besoin de proposer votre traduction est-ce que vous serez d'accord avec quelqu'un comme André Markovitch qui traduit Dostoyevski et qui à la fin de son texte Les Joueurs a écrit un petit texte en disant la durée de vie d'une traduction en gros c'est une trentaine d'années c'est ça aussi que le constat que vous avez fait par rapport aux précédentes traductions françaises qu'elles avaient passées Alors c'est étrange parce qu'en effet j'ai découvert qu'on disait beaucoup ça des traductions j'ai évidemment eu des conversations avec des traducteurs professionnels à ce sujet et donc c'est vrai que c'est une information qui circule qu'elles ont 20 ans 30 ans et qu'il faut passer à des nouvelles traductions alors c'est toujours très bizarre parce que le texte lui d'origine ne bouge pas mais le rendu en fait c'est comme une orbe à interpréter en fait le rendu lui peut bouger en fonction de l'oreille qu'il entend et de l'époque dans laquelle il s'insère donc j'imagine qu'il y a du vrai alors j'ai pas j'ai pas derrière moi 30 traductions donc j'ai beaucoup moins de métier qu'André Markovitch mais je constate en tout cas que la traduction qui me précède a 30 ans elle aussi Drôle de hasard effectivement oui vous l'avez dit vous n'avez pas 30 ans de traduction derrière vous mais c'était quand vous avez proposé ce texte c'était une évidence à P.O.L. ou est-ce que vous avez voulu un peu garder ça juste pour vous au début parce qu'on vous connaît d'abord quand même comme écrivaine oui mais j'étais dans une période dans ce confinement où on était tous un peu médusés un peu sidérés donc je n'arrivais pas à écrire donc je lisais et en lisant et en lisant en particulier Mrs. Dalloway je me suis dit que ce serait une manière pour moi d'habiter cette période dans l'écriture mais qui ne serait pas une écriture qui viendrait de moi à 100% donc je crois que ça a vraiment correspondu aux circonstances et puis surtout au fait que c'est un texte qui m'accompagne comme on dit c'est à dire que je ne le lis pas tous les soirs mais je l'ai souvent lu et il fait partie de mon paysage intérieur et des influences fondamentales qui m'ont qui m'ont orientée donc sans doute pour toutes ces raisons-là que je l'ai choisi est-ce que je ne sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement Nathalie Azoulay mais est-ce que vous pensez qu'avoir traduit ce roman de Vierge Nauf ou simplement une œuvre de traduction peut avoir une influence sur l'écriture de vos livres d'après ? Je crois que ça aura une petite influence sur le livre que je suis en train de finir dans la mesure où j'ai quand même vécu avec cette femme et cette époque et ce monde pendant des mois mais vraiment jour et nuit quasiment parce que j'ai découvert que la traduction c'était plus obsessionnelle encore que l'écriture donc je pense qu'il y aura une trace de ça et puis sans doute aussi parce que moi j'ai un rapport à l'Angleterre qui est un rapport intime qui est un rapport personnel qui est un rapport familial et donc ça a réactivé la présence de l'Angleterre en moi si je puis dire notamment après le Brexit ou après le Covid où on ne pouvait plus aller en Angleterre facilement et ça m'a rapprochée de ce pays d'une manière très profonde donc je pense que ça on va aussi en trouver des traces dans mon livre prochain dans mon prochain livre Un petit goût d'Angleterre dans la littérature à venir Dans ces podcasts Nathalie Azoulay on s'intéresse au livre à ce que l'on a fait on s'intéresse aussi au rapport qu'entretiennent les auteurs donc avec les éditeurs ici comment puisque ce n'est pas un roman mais c'est une traduction que vous avez proposée est-ce que votre travail fut radicalement différent dans la relation avec l'éditeur que vos autres livres Alors ce qui s'est passé c'est que quand j'ai eu l'idée de proposer cette traduction je me suis dit non mais bon sûrement ils ne vont pas l'accepter parce qu'il y a déjà des traductions sur le marché parce que on n'a pas besoin de moi pour ça et donc à ma grande surprise Frédéric Boyer m'a dit oui tout de suite mais vraiment tout de suite c'est-à-dire qu'il m'a répondu dans les 5 minutes et je me suis dit devant son enthousiasme je me suis dit qu'il y avait vraiment chez lui un goût pour ça et que lui-même étant traducteur il a envie d'ouvrir la possibilité à ses auteurs d'explorer ce champ-là parce que c'est un champ complémentaire parce qu'il y a des textes merveilleux qu'on ne lit plus aujourd'hui et qui devraient pouvoir être lus encore parce que c'est un exercice qui enrichit l'écriture sans doute je m'en rendrai peut-être compte plus tard je m'en suis rendue compte en partie mais ça va peut-être encore faire son chemin et donc je dirais que cet enthousiasme était vraiment une très très bonne surprise et il m'a porté tout au long du travail parce qu'il m'a encouragée tout au long du travail et pour le reste non je dirais que la relation elle est à peu près similaire à celle qu'on a quand il s'agit d'une relation on travaille sur les mêmes choses sur une question oui alors forcément non parce qu'on parle d'options différentes parce que on se réfère à des choses qui existent parce que chacun a sa vision du texte donc c'est un texte qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre mais à tout le monde donc ça change un petit peu mais fondamentalement ce qui compte c'est la confiance les conseils et l'enthousiasme et ça et ça c'était présent que ce soit publié chez P.O.L. que vous le présentiez à P.O.L. donc dirigé par Frédéric Boyer c'était aussi une évidence ou pas parce que certes il y a des textes anciens qui sont parus chez P.O.L. mais c'est plutôt une maison habituée de la littérature contemporaine oui mais il y a quelques auteurs chez P.O.L. qui traduisent donc il y a des traductions qui se font du grec de l'anglais de l'américain donc il y a c'est un petit volet de la maison mais comme Frédéric Boyer aime la traduction je pense que c'est peut-être un volet qui va s'étendre je ne sais pas et comme il a dirigé la Bible il sait ce que c'est de traduire des textes qui ont déjà été traduits plusieurs fois absolument voilà c'est votre proposition votre interprétation de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et donc à découvrir les éditions P.O.L. dont nous parlera Frédéric Boyer en format poche c'est aussi un livre qui détonne par rapport à l'habituelle couverture blanche peut-être un mot sur l'objet livre qui est quand même assez étonnant quand j'ai reçu c'est bien P.O.L. ce livre-là oui vous faites bien de le dire parce que d'abord c'est un semi-poche c'est-à-dire c'est un peu plus grand qu'un poche normal ce qui permet d'avoir un livre qui se pose sur les tables avec les autres traductions de Mrs. Dalloway qui existent en folio etc donc il y a ça mais contrairement aux poches il y a une qualité d'impression et de papier et de typographie qui est proche des éditions courantes de la maison on trouve le papier qu'on aime bien carréter c'est très agréable parce que c'est une meilleure qualité de lecture que dans un poche et puis l'autre chose particulière à cette édition c'est que pour la couverture on est allé chercher la couverture originale du texte de Virginia Woolf quand il est paru en 1925 et donc ce dessin qui est difficilement lisible on voit un bouquet de fleurs on imagine un rideau de théâtre peut-être avec des fenêtres dans le fond on ne sait pas très bien en tout cas c'est un dessin de Vanessa Bell qui était la soeur de Virginia Woolf et qui l'a fait vraiment pour l'édition la première édition du roman donc c'était un hommage à cette première édition et un lien qu'on tissait dans le temps grâce à cette couverture voilà comment faire moderne récent avec du matériau qui existe déjà merci beaucoup Nathalie Azoulay nous poursuivons cet épisode de ce qui se lit le podcast de la librairie Le Fayeur en votre compagnie Frédéric Boyer bonjour bonjour vous dirigez les éditions POL depuis 2018 à la suite de son fondateur Paul Tchaikovsky Laurence décédé alors nous avons entendu Nathalie Azoulay nous parler de son rapport à Virginia Woolf et surtout donc au livre que vous publiez et qu'elle a traduit dans une nouvelle interprétation à Missis Dalloway la première question avant d'en venir à votre activité d'éditeur d'auteur de traducteur et donc votre lien avec Nathalie Azoulay quel est votre lien avec ce texte ou quel était avant que Nathalie Azoulay vous propose une traduction quel était votre lien avec ce texte d'abord moi c'est un auteur qui compte beaucoup pour moi Virginia Woolf c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu que j'ai beaucoup aimé je suis même allé dans le Sussex en Angleterre visiter ses maisons la Charleston Farm où Virginia s'était réfugiée pendant la guerre de 14 avec les hommes qu'elle aimait puisque si les hommes de l'époque en Angleterre travaillaient sur une ferme ils étaient exemptés d'aller se battre sur le front et donc elle a réuni elle a acheté cette ferme donc j'ai visité cette ferme j'ai visité sa maison aussi là-bas et en fait j'aurais aimé moi un jour m'attaquer à la traduction d'un des livres de Virginia vous avez déjà vous avez déjà attaqué à des sommes comme la Bible comme d'Augustin et d'autres c'est pour vous dire que j'étais voilà et bizarrement voilà Nathalie un jour me dit mais moi j'aimerais faire une traduction et je lui dis ah bon mais que voudrais-tu traduire et elle m'a dit ben Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et donc j'ai tout de suite dit oui ah oui elle nous a parlé de votre enthousiasme quand elle vous a proposé le projet cependant est-ce que ça vous a interrogé alors bon je l'ai dit la traduction c'est quelque chose que vous connaissez très bien pour avoir vous êtes attaqué à des monstres que sont la Bible Saint-Augustin ou Shakespeare encore mais est-ce que vous êtes interrogé sur en quoi les précédentes traductions n'étaient plus d'époque et qu'il était temps d'en proposer une nouvelle oui alors bon alors d'abord il faut être mais je crois que Nathalie leur a dit il existe déjà de bonnes traductions contemporaines de Mrs. Dalloway mais en fait quand on quand on se pose la question d'une nouvelle traduction en tout cas dans cette perspective là pour la maison P.O.L. et selon moi ce qui est intéressant c'est qu'un auteur contemporain ait envie de se confronter à un texte qui est un des chefs-d'oeuvre de la littérature moderne et moi c'est ça qui m'a tout de suite intéressé que Nathalie Azoulay ait envie de se confronter à l'écriture d'une traduction alors Paul aimait Paul Otschakowski finalement sans que ce soit quelque chose qui était aux fondations de la maison mais progressivement Paul s'est intéressé alors que la maison fait peu de littérature étrangère pour des raisons dont on pourra discuter mais enfin mais Paul s'est toujours intéressé lui aussi à la démarche d'auteur de la maison qui voulait s'intéresser à la traduction j'en suis à un exemple puisqu'il a tout de suite accepté quand j'avais proposé des choses qui étaient un peu folles voilà mais il fallait déjà être rentré chez Paul comme auteur avant de prendre une traduction justement en fait je dis ça c'est pas parce que c'est un blanc-seing mais c'est parce que ça fait partie du travail d'un auteur aussi ça fait partie du déploiement de l'art d'écrire de quelqu'un et donc c'est dans ce sens là qu'on publie ici en tout cas dans cette maison des traductions c'est pas pour c'est pas pour remplacer les autres les traductions précédentes c'est pas pour faire mieux mais c'est pour montrer combien il est important dans la dans la comment dire même dans la transmission culturelle en quelque sorte et même dans la dans le travail profond d'un auteur combien il est important parfois qu'un auteur se confronte à un travail de traduction voilà et là alors évidemment j'aime beaucoup le travail et l'oeuvre de Nathalie Azoulay et je me suis dit c'est voilà c'est une formidable idée qu'un écrivain comme elle comme Nathalie s'attaque à Mrs. Dalloway parce que ça lui ressemblait parce que selon vous il y avait des correspondances ou que ça allait enrichir sa littérature d'après alors ça en tout cas je pense que de toute façon ça a un écho ça a une influence voilà parce que dans ce sens là le travail de traduction c'est précisément c'est précisément faire confronter sa propre sa propre langue d'écrivain à la langue d'un autre voilà même avant l'histoire des différentes langues anglais français passage de l'anglo français mais c'est d'abord deux langues d'écrivain qui se confrontent qui essaient de s'entendre et qui essaient de trouver des points à la fois d'accord parfois de désaccord parce que c'est difficile et voilà et moi c'est ce qui me plaît et c'est souvent je ne veux pas faire de généralité mais ça donne souvent des traductions passionnantes je pense que puisque vous parliez de Shakespeare je pense que une des plus grandes traductions des sonnets de Shakespeare c'est celle de Pierre-Jean Jouve par exemple voilà mais on pourrait citer comme ça quand un auteur quand un auteur se confronte comme ça au travail de traduction d'un d'une littérature autre voilà c'est toujours passionnant alors elle nous a dit donc vous étiez très enthousiaste quand elle vous a proposé le projet mais la question que je vais poser que j'aimerais vous poser aussi c'est est-ce que vous avez travaillé de la même manière avec elle en tant que traductrice vous qui êtes éditeur et qui connaissez bien cela que si jamais que lorsqu'elle vous propose plus exactement un nouveau texte d'elle-même est-ce que pour vous votre travail d'éditeur est le même dans ce cas-là alors il est le même de façon générale puisque on accompagne l'auteur dans son travail on lit avec lui son texte donc là c'est une traduction voilà et on peut on peut en débattre mais c'est quand même différent puisque on se pose des questions on se pose des questions de la traduction voilà et donc alors il se trouve que je lis un peu l'anglais donc j'ai pu aussi accompagner et j'ai pu voir tout de suite c'est ça qui n'est pas sûr j'ai pu voir tout de suite ce que Nathalie cherchait à faire ce que Nathalie cherchait à faire en traduisant notamment alors elle a je trouve qu'elle a essayé de donner un rythme elle a essayé d'inventer dans sa propre langue à elle en français un rythme qui est en écho avec le rythme il faut le dire quasiment inimitable de la phrase de de et ça c'est vraiment intéressant alors on discute de ça et elle-même me posait des questions m'envoyait des propositions et donc voilà c'est un échange qui est très qui est très passionnant avec des modifications qu'elle a pu faire dans la charpente du texte qu'elle explique dans la préface les points-virgules qu'elle remplace par des points-virgules des paragraphes qu'elle peut réunir et puis elle nous disait aussi dans son entretien qu'elle s'était beaucoup attachée à reproduire les sons qui sont extrêmement présents dans Mrs. Dalloway dans sa traduction ce sont des choix qui vous ont surpris étonnés au contraire qui vous trouvez vous avez tout de suite trouvé pertinents et séduisants parce que c'est quand même transformé le texte non j'ai trouvé effectivement j'ai trouvé non mais j'ai trouvé justement que c'était que c'était une vraie démarche personnelle originale et justement qui allait au-delà simplement de la traduction au sens strict de Motamo on va toujours au-delà de la traduction de Motamo de toute façon mais enfin elle a finalement elle a réfléchi à l'assonance du texte elle a réfléchi à la structure du texte elle a réfléchi même à la structure de la phrase et même au rythme à la frappe de la phrase et c'est vrai que traduire parfois c'est aussi se poser des questions de ponctuation c'est pas que des questions de mots c'est pas que des questions de syntaxe de mots mais c'est aussi ça peut être des questions de ponctuation ça peut être des questions d'organisation du texte sur l'espace de la page les coupures les blancs aussi sont différents d'une langue à l'autre en tout cas d'une langue écrite à l'autre mais qui sont des questions de langue ou des questions de temps aussi entre la traduction et le texte original il y a près d'un siècle donc c'est aussi important de prendre ce temps-là en compte non bien sûr alors c'est d'abord des questions parce qu'on parle pas souvent de ça mais d'une langue à une autre d'une culture à une autre d'une culture écrite à une autre il y a il y a des vraies différences d'organisation de l'espace du texte voilà donc c'est et donc prendre ça en compte je trouve ça très original et vous avez raison et aussi d'un siècle à l'autre on a un rapport au texte différent aussi par notre expérience voilà donc c'est donc tout ça est intéressant et c'est ce qui fait c'est ce qui fait que de toute façon même s'il y a déjà des traductions en français comme je le disais de bonnes traductions en français qui existent c'est toujours passionnant de proposer au lecteur une autre traduction puisque d'une part ça réouvre la réception de Virginie Aouf et ça la met en jeu dans notre propre voilà dans notre propre réception dans notre propre culture dans notre propre façon d'aimer la littérature c'est intéressant oui parce que il y a des traductions qui ça sont c'est toujours compliqué à bien contreprendre mais il y a des traductions qui passent pas forcément bien le temps une durée de vie c'est 20 ans 30 ans là elle arrivait aussi au bon moment elle s'était rendue compte que la précédente traduction elle avait 30 ans donc il était temps d'en proposer une autre comment est-ce que vous voulez l'expliquer cela Frédéric Boyer qu'il faut revenir à la traduction pour l'actualiser sans dénaturer le texte oui on dit souvent on dit souvent et c'était quelque chose que disait le philosophe allemand Walter Benjamin il disait un grand texte s'agrandit s'amplifie de ses traductions et en fait donc voilà c'est un texte comme Mrs. Dalloway finalement suscite lui-même en quelque sorte appelle lui-même si on peut parler comme ça son propre désir d'être traduit dans d'autres langues et d'être retraduit il faudra toujours retraduire alors effectivement les durées de vie des traductions c'est une question qui est assez compliquée oui je pense qu'en gros d'une génération à l'autre donc on va dire 25-30 ans on n'a plus tout à fait le même rapport à la langue on ne reçoit plus tout à fait de la même façon un même texte et ensuite c'est ce que je disais c'est à dire qu'il y a de nouveaux écrivains il y a Nathalie Azoulay et je trouve que de nouveaux écrivains ou de nouveaux traducteurs aient envie de s'emparer de textes qui sont déjà traduits ça fait partie de ce qu'on appelle la culture c'est à dire que toute culture aussi est travaillée est approfondie par ce travail de traduction générale voilà si on arrête de traduire et bien c'est notre culture qui perdra quelque chose voilà donc ce travail d'ampliation comme on dit je le trouve passionnant et oui on a toujours besoin de retraduire de se reconfronter à des textes anciens et ça enrichit ça nous enrichit mais ça enrichit aussi les textes anciens nous ouvrons plus largement Frédéric Boyer à la ligne éditoriale ou à ce que vous publiez chez POL notamment cette rentrée TR ou ces derniers mois comment ce livre-là il peut s'inscrire justement dans la ligne éditoriale alors vous l'avez dit c'est d'abord avant tout c'est Virginie Aout mais c'est d'abord avant tout le livre de Nathalie Azoulay comment est-ce qu'il correspond à ce que vous faites paraître par ailleurs d'abord parce que effectivement Nathalie Azoulay est une autrice de la maison et qu'on suit son travail et que c'est vraiment quelque chose qui est un des fondements de cette maison tel que l'a voulu Paul Tchakowski-Laurence c'est d'accompagner les auteurs dans leur travail sur la durée en tant que Paul disait voilà un auteur il est là pour faire une oeuvre voilà alors cette oeuvre on la connait pas tout de suite on ne sait pas trop où elle va aller c'est parfois difficile c'est parfois mais alors c'est quelque chose qui est passionnant même si c'est quelque chose de risqué pour un éditeur que de suivre comme ça quelqu'un sur des années et d'avoir la patience d'attendre aussi que l'oeuvre se mûrise que l'oeuvre et alors un romancier peut tout d'un coup se mettre à écrire de la poésie ou à écrire des textes qui sortent de la fiction voilà mais la question de la traduction on le voit bien dans l'histoire de la maison elle est venue des auteurs ont proposé je pense d'abord à des poètes puisque que ce soit Emmanuel Aucard que ce soit Olivier Cadiot que ce soit Pierre Alféry c'était des poètes de la maison qui ont très vite proposé de traduire des poèmes par exemple américains et puis c'est des auteurs qui ont éprouvé le besoin de effectivement comme je disais tout à l'heure de de se confronter à d'autres langues et à d'autres oeuvres que la leur et l'idée c'est que on ne fait pas une collection de littérature étrangère on ne fait pas une collection de traduction comme le font plein de grandes maisons et c'est très bien mais pour nous ça reste au niveau de l'oeuvre même de l'auteur voilà et ce qui fait qu'effectivement quand on regarde les auteurs que vous publiez là c'est ceux qui sont depuis très longtemps on peut penser à Marie Dariussec à Santiago Amigorena qui sont restés avec vous qui continuent à publier avec vous ils vous surprennent encore ces auteurs là qui sont finalement que vous connaissez bien et qui sont bien enracinés dans cette maison ? s'ils ne me surprenaient plus je crois qu'on arrêterait de les publier mais effectivement puisqu'on parle de la rentrée de ces derniers mois par exemple Marie Dariussec qui est venue il y a un an avec un livre pas dormir qui n'est ni un roman ni un essai qui est une forme autobiographique mais c'est aussi plus compliqué que ça dans laquelle il y a je ne sais pas combien une cinquantaine d'images aussi de photos et voilà oui c'est surprenant et c'est ça qui fait le sel de ce métier et c'est comme ça que se construit une oeuvre parce qu'on pourrait dire bah non on publie que des romans on publie que de la poésie mais là on voit donc ce livre de Marie Dariussec qui est un livre à la fois qui puise d'abord dans son oeuvre elle-même puisqu'elle revient sur des thématiques qui lui sont chères elle revient sur des obsessions qui lui sont chères en même temps elle fait un pas autobiographique qu'elle avait déjà fait un peu avec le bébé mais là elle va encore plus loin puisqu'il s'agit de la place de l'insomnie dans son existence et en même temps elle élargit tout ça puisque c'est un pour moi c'est un grand livre sur la question de l'insomnie dans notre rapport au monde bon voilà donc c'est un exemple où si on prend Santiago Amigurena c'est quelqu'un qui a la vision d'une oeuvre alors on trouve ça parfois grandiloquent parfois excessif mais moi je trouve ça merveilleux et assez bouleversant de voir quelqu'un qui systématiquement des années depuis des années rêve et construit patiemment une oeuvre autobiographique très importante avec des petits avec des petits excursions un peu dans le temps puisque par exemple il y a deux ans Santiago sortait le ghetto intérieur donc c'est pas proprement autobiographique puisque c'est le récit d'un arrière-grand-père mais cette oeuvre mais on comprend que ce récit là s'intègre quand même dans la construction de son projet autobiographique voilà ça c'est des exemples pour montrer quel est en tout cas je dirais presque le feu de cette maison c'est d'accompagner ce mouvement-là d'une oeuvre dans toute son originalité et parfois même souvent d'ailleurs d'accompagner les auteurs dans les risques qu'ils prennent voilà donc de quoi rentrer encore un peu plus dans ces oeuvres et d'ici là on peut évidemment lire et je le recommande Mrs. Dalloway de Virginia Woolf traduit par Nathalie Azoulay que vous éditez aux éditions P.O.L. Frédéric Boyer merci beaucoup à vous c'était un podcast réalisé par Arnaud Wassmer pour la librairie Le Fayère à Rennes P.O.L. P.O.L.